L'arrivée de Egon Krens, c'est vrai, ne règle rien pour l'instant. Néanmoins, le nouveau chef de l'État a promis un dialogue sans condition et davantage de voyages à l'Ouest. Mireille Gorbatchev a été le premier à le féliciter. Alors, qui est cette inconnue désormais très célèbre ? Réponse de Memona Interman. Egon Krens, on l'appelle la tête de béton. Deux preuves récentes. Il a salué la répression de la place Tiananmen à Pékin. Il a fait radier des lycées des jeunes qui avaient posé une question sur l'utilité des parades militaires. Mais, ayant la haute main sur la police, il avait ordonné aux policiers de ne pas intervenir lors des dernières grandes manifestations de l'AEPSICH. C'est un tacticien rusé. Il s'était assuré ces jours-ci du soutien des services secrets et des secrétaires de fédération du parti. A 52 ans, il est assez jeune pour s'adapter aux idées de Gorbatchev. Question, jusqu'où ira-t-il dans les changements ? Je ne crois pas que les réformes viendront très vite et qu'elles seront très poussées. Pour le moment, il y a surtout une dose d'opportunisme. On veut donner des satisfactions à la population, satisfaire également Gorbatchev. Donc, il y aura une apparence de glasnost. Mais la glasnost, ce n'est pas la perestroïka. La perestroïka, c'est les réformes de structure qui changent vraiment le système. Eh bien, on n'en est pas encore là. Ce soir, la télévision d'État a présenté l'événement comme un fait presque routinier, sans reportage, sans l'opinion de la rue. Krenz a promis, je cite, « des réponses nouvelles sur des questions nouvelles ». C'est beaucoup et peu à la fois. Il a parlé aussi d'un tournant. Un signe favorable pour les réformateurs. Le nouveau numéro 1 de la RDA s'est débarrassé des deux membres les plus durs du comité central, Herman et Mittag. Ironie de l'histoire, c'était Eric Honecker lui-même qui l'avait choisi il y a deux ans déjà comme son dauphin. Il voulait le former. Mais Honecker n'avait certainement pas prévu une succession si rapide, si humiliante.